Salut à tous, cette vidéo est dédiée à la réparation de frigo trimix. Je vous expliquais dans la vidéo comment réparer et remettre en état un frigo trimix. A tout de suite dans la vidéo. Aujourd'hui je vous parlais un petit peu des frigos dans les camping-cars, les trimix. Alors toujours les trimix j'entends dans les camping-cars vintage, les camping-cars qu'on a une dizaine d'années, parce que les derniers c'est encore autre chose. Mais généralement on trouve ce modèle un peu partout dans les camping-cars. Donc avec les boutons là sur les côtés, 220, 12 volts et puis le gaz de ce côté-là. Voilà, donc ça fait plusieurs fois que j'en répare de ce modèle où ce qui est bien c'est qu'on arrive à trouver quasiment toutes les pièces, donc si l'intérieur du frigo est propre et pas percé, en fait on peut arriver quasiment à le remettre en état de neuf. Donc généralement ce qui foire dessus, c'est la partie qui est là, donc au niveau du gaz, au niveau sécurité du gaz, cette partie-là qu'on arrive à trouver sur internet. Alors je vous mettrai un lien dans la description en bas où trouver cette partie. C'est vendu d'ailleurs avec tout le fil, la petite résistance qui est derrière là, pour la sécurité. Ce qui est à changer généralement aussi, c'est le bouton du 12 volts qui est là. Ces boutons sont relativement fragiles, peuvent coûter très cher si on les achète sur les sites spécialisés des camping-cars ou électrolux, par contre on peut les trouver en poche de vin, ça vient de Chine et ça coûte 5 euros quoi. Voilà, et une fois rebranché, ça marche comme neuf. Donc sur la partie 12 volts, on sait que c'est très simple, c'est le fil rouge qui est là, qui va au 12 volts, c'est une simple résistance en fait. Donc il suffit de tout démonter, bien nettoyer et de le brancher en 12 volts et vous regardez si la résistance, elle chauffe. Si elle chauffe, c'est que le 12 volts marche. Et pareil pour le 220 en fait, c'est le fil noir qui descend là, là, là. Et c'est la même chose en fait, c'est une résistance. Et si la résistance chauffe sur le 220, c'est qu'elle fonctionne. Alors ces résistances, on arrive aussi à les trouver au détail. Donc si on a une qui ne fonctionne pas, il suffit d'en changer une, ça coûte dans les 30 euros je crois. Voilà, mais ça évite de racheter un frigo. Voilà, et puis il y a toute la partie brûleur qui est en dessous. Donc ça c'est pareil, on arrive à trouver toutes les pièces. Donc le mieux quand je voulais refaire une remise à neuf, c'est de racheter carrément le brûleur avec les injecteurs. Enfin avec l'injecteur qui est dedans. Et c'est pareil, ça coûte, je crois, dans les 50 euros, à peine 50 euros, 45 euros je crois. Voilà, et le frigo repart comme neuf. Parce qu'il y a juste à dévisser en fait la partie qui est là, l'arrivée du gaz, le changer. Il y a quasiment pas de réglage parce que quand ça arrive, c'est quasiment tout pré-réglé. Donc il y a juste à l'installer, visser et à ce niveau-là ça marche. Donc si vous changez le starter pour le gaz et la sécurité qui est là, enfin l'ouverture du gaz, le brûleur qui est en barre, vous en avez pour à peine 100 euros. Voilà, et le brûleur fonctionne comme neuf. Donc en fait là, tu nous a présenté le fonctionnement du réfrigérateur et précisément, comme quelqu'un qui est comme moi, qui n'y connaît absolument rien. Moi, je suis en panne avec mon réfrigérateur, hormis faire loulou, il ne marche plus. Et donc, on fait comment pour le réparer et pour ne pas le jeter ? Là-dessus, il peut y avoir 4 pannes différentes. Donc, la première qui généralement arrive sur la plupart des frigos, c'est la prise 12 volts. Mais comment on se rend compte que c'est la prise 12 volts qui ne marche pas ? Parce qu'elle ne s'allume plus. Tu aurais une petite lumière dessus ? Ouais. Elle ne s'allume plus. Et donc si elle ne s'allume plus, du coup, ça empêche de mettre en route le réfrigérateur ? Oui. Tout à fait. Et donc, si elle ne s'allume plus, il faut retirer le réfrigérateur de son emplacement, l'allumer, démonter derrière. La résistance qui est là, à ce moment-là, il faut suivre le fil rouge. La résistance qui est là, on l'allume et puis on voit si la résistance est chauffe. Si le bouton ne s'allume pas et que la résistance chauffe, ça veut dire que c'est le bouton qui est foiré. Mais le bouton peut être foiré et ne pas allumer la résistance. Dans ces cas-là, le moins cher des deux, on commence déjà par changer le bouton qui est en haut. Si ça chauffe toujours pas, c'est que la résistance est morte aussi. D'accord. Voilà. Mais en règle générale, c'est le petit bouton qui est là. Le bouton, c'est quasiment rien. Donc ça, c'est pour faire fonctionner sur le 12V ? Sur le 12V. En fait, c'est la première chose, généralement, qu'il ne marche plus sur le frigo. Après, la même chose sur le 220V, qui est juste à côté, le petit bouton vert. Alors lui, le bouton, généralement, fonctionne toujours. Je n'en ai pas encore croisé qu'il ne marchait plus. Par contre, ça peut arriver que ce soit la résistance ou la résistance, si c'est la noire. Ok. Voilà. Donc il fonctionne sur le 220V. Mais en règle générale, la première chose qui ne marche plus, c'est le gaz ou le 12V. Donc le 220V, c'est la dernière chose qui fonctionne encore sur le frigo. Voilà. Et pour le gaz, Donc le gaz, c'est comme pour le 12V en fait. Il y a deux solutions, deux raisons pour lesquelles il ne fonctionne plus. C'est soit le brûleur qui est en dessous, à ce niveau-là. Il y a un petit injecteur qui peut être abîmé ou déformé. Et du coup, le gaz ne passe pas correctement. Du coup, ça ne s'allume plus. Donc dans ces cas-là, il faut changer le brûleur et acheter directement le brûleur avec l'injecteur intégré dedans. C'est plus simple que de changer le petit injecteur. En revanche, par exemple, sur Tonton, le frigo de Tonton, le gaz ne fonctionnait plus. Mais on n'a pas eu besoin de changer l'injecteur. Enfin, c'est parti là. Tonton, j'ai juste nettoyé en fait. Il y avait de la saloperie dedans. J'ai juste passé un coup de soufflette dans tout le circuit. J'ai démonté les petits tuyaux, passé un coup de soufflette partout et ça redémarre. J'ai dit par contre, j'ai changé les deux. Parce que le brûleur était complètement rouillé, cramé. Donc du coup, je l'ai changé par une question de sécurité. Et en plus, il y a de la panne ici qui ne fonctionnait plus. Parce que quand on démarre un frigo, en fait, on reste appuyé pour la sécurité, pour l'ouverture du gaz. Après, on tourne et après, on démarre avec le piezo. Mais si le gaz ne passe pas, parce que justement, cette partie là ne fonctionne plus. Du coup, le gaz ne peut pas passer. Voilà. Donc généralement, il y a cette partie, ce petit truc là à changer. D'accord. Bon, j'espère que notre explication aide. C'est vraiment les pannes les plus courantes sur ce type de frigo. Alors, c'est des frigos, généralement, quand on est installé dans les camping-cars entre les années 85 et 95 à peu près. Voilà. Après, ils ont fait évoluer le modèle. Mais voilà. Il y a quand même pas mal de camping-cars qui sont équipés de ce type de frigo. Bon, voilà. Cette VTO était relativement courte. J'espère que ça va pouvoir en aider quelques-uns sur des frigos qui sont en panne. Voilà. A plus dans une prochaine vidéo. Laissez-nous un commentaire, des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos. On adore ça. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501